Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Alors, on le fait très rarement, mais dans cet épisode de La Systémique du Bonheur, on accueille un nouvel invité. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce podcast. On a justement lancé cette invitation. Alors, ce n'est pas par hasard qu'on a lancé l'invitation pour que tu nous rejoignes, puisqu'on voulait donner aussi un petit peu plus de visibilité à notre communauté sur le livre que tu as écrit, le dernier ouvrage en tout cas que tu as écrit, parce que tu en as écrit plusieurs. Et on va aller parcourir un peu ce qui se passe dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'on peut en tirer. La Systémique du Bonheur, c'est vraiment l'analyse, la compréhension de ce qui peut aider l'individu à prendre plus sa place, à se sentir plus épanoui, à se sentir plus heureux. Et donc, on va aller puiser dans ta sagesse pour avoir un peu plus d'infos et voir où est-ce que tu peux nous emmener justement sur ce chemin. Alors, peut-être avant de commencer, de proposer à Marc de se présenter, parce que Marc, il a vécu plusieurs vies en une seule. Oui, ça c'est le privilège de l'âge. Oui, je m'appelle donc Marc, bien sûr. Le dernier livre que j'ai publié, Je suis romancier, essayiste, c'est le livre que j'ai publié pour lequel vous m'interrogez aujourd'hui, a un titre très évocateur, c'est Pourquoi il est impossible de rater sa vie. Voilà, donc je me suis aperçu à un âge déjà avancé, après 60 ans, qu'il était impossible de rater sa vie et donc que je m'étais peut-être mis la pression un petit peu inutilement dans mes jeunes années ou mes années de maturité pour absolument réussir telle ou telle chose. Et que finalement, on était un petit peu victime de cette idéologie de la réussite et que la idéologie de la réussite nous évoyait peut-être un petit peu de la réalisation du bonheur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et effectivement, j'ai une carrière dans le domaine de la télévision et des médias pendant 40 ans et je me consacre à l'écriture depuis quelques années maintenant. Comme je disais tout à l'heure, tu as eu plusieurs vies en une fois. Tu as travaillé dans la télévision, tu as été créateur de projets, d'entreprises. Tu as également écrit des livres. Tu es un philosophe aussi parce que tu as aussi un diplôme de philosophie, il me semble. Et est-ce que toi, dans ta vie, dans toutes ces expériences que tu as vécues, tu as déjà pensé, en tout cas avant d'avoir écrit ce livre, tu as eu déjà cette réflexion de « j'ai raté ma vie ». Oui, je l'ai… En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune, j'avais peur de rater ma vie. C'était vraiment… Il fallait que je fasse vraiment des études, il fallait que j'ai des enfants, il fallait… Et je pense que beaucoup de jeunes ont cette crainte en disant « si je n'ai pas telle école, si telle femme tombe, si la plus belle fille de ma classe tombe pas amoureuse de moi, ou si je n'ai réussi pas telle chose ou telle chose, ou si je ne suis pas classé au ski ou au quai, etc. » « j'ai raté ma vie ». Donc, j'ai vécu effectivement avec une certaine pression, ce n'est pas mes parents, c'est moi, je me l'utilisais tout seul, et j'ai vécu avec une certaine pression de la réussite. Et dans ma vie professionnelle, j'ai eu des choses que j'ai réussies, des choses que j'ai beaucoup moins bien réussies, des échecs, des réussites, mais à chaque fois, je me suis dit que j'apprenais quelque chose. J'apprenais quelque chose des échecs, j'apprenais quelque chose de la réussite, et je crois que peu à peu, une certaine sagesse est apparue en moi, jusqu'au moment où j'ai eu cette révélation il y a quelques années, en se disant « mais quoi qu'on fasse, on ne peut pas rater sa vie, puisque nous sommes un point de vue unique sur l'univers, la seule chose que nous avons à faire, c'est de vivre. » Et c'est de vivre, évidemment, le plus heureux possible, le plus intensément possible, le plus densément possible, mais c'est de vivre sa propre vie, quel que soit le chemin, d'une certaine façon. Alors ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est, en fait, quand on se pénètre de cette idée, c'est beaucoup plus profond et très libérateur. Ouais, complètement. Et tu vois, pendant que tu disais ça, parce qu'effectivement, là, Samir, tu posais la question de « est-ce que Marc a finalement déjà ressenti cette impression de louper sa vie à un moment donné ? » Et alors, comme tu l'as dit, il y a le privilège de l'âge et d'avoir vécu plein d'expériences, d'avoir vu plein de choses qui t'a permis de prendre du recul, mais j'ai cru comprendre à travers ton ouvrage que c'était aussi avec des rencontres et des discussions et des découvertes, en fait, d'autres personnes, que t'as fait ce cheminement pour prendre conscience et amener dans ton livre que, ben, finalement, on peut pas vraiment louper sa vie. Parce qu'il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de choses qui vont se passer, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, et ce gros terme-là, ce gros mot de « louper sa vie », il est peut-être pas si valable que ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le chemin que t'as suivi et que tu retransposes à travers ton livre ? Oui, bien sûr. Je vais donner quelques exemples qui sont dans le livre. Je parle de la réussite, par exemple, de la réussite matérielle. Pour beaucoup de personnes, réussir sa vie, c'est avoir une aisance, c'est réussir dans son job, c'est avoir de l'argent, c'est être reconnu, c'est un certain nombre de choses de ce type-là. Mais on s'aperçoit quand même que, pour moi, réussir sa vie dans le sens purement matériel, on peut réussir sa vie de façon matérielle et en faire un échec total d'un point de vue personnel, parce que quelque part, c'est peut-être vouloir réaliser une espèce de rêve qu'on avait dans l'enfance, je veux devenir très riche, ou alors je veux devenir champion du monde de planche à voile, ou je veux devenir etc. Et on s'aperçoit qu'on a vécu avec des rêves qui, peu à peu, sont devenus des rêves qui nous ont enfermés dans quelque chose, et qu'on n'arrive pas à atteindre tel ou tel objectif, quand on ne devient pas très riche, ou quand on ne devient pas champion du monde de planche à voile, ou quand on ne devient pas danseur étoile, on a raté sa vie. On se met des objectifs, et je fais une différence dans mon livre entre les objectifs et les projets. Je vais vous donner un exemple très simple. Je parle plutôt aux jeunes, des gens qui ont 18-20 ans. Donc tu vois, si tu veux devenir danseur, ton projet, c'est d'être danseur. À ce moment-là, tu peux, si ton objectif, c'est de devenir danseur étoile à l'Opéra de Paris, ou à Montréal, ou à Lille, tu as 95% de chances de rater ce projet, et donc d'être malheureux, parce que ton objectif, c'est d'être danseur étoile, et si tu n'y arrives pas, alors ta vie est foutue. Bon, si ton projet, c'est d'être danseur. Alors, dans le meilleur des cas, tu vas être danseur étoile, mais tu peux aussi devenir, comment dirais-je, tu peux devenir professeur de danse, dans un institut, quelque part, dans un outil conservatoire, et être très heureux, parce que tu as réalisé ce projet d'être danseur. Le bonheur, la réussite, elle vient en plus, si elle vient en mieux, mais finalement, elle n'influe pas beaucoup sur la vie et sur le bonheur. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense que se mettre des objectifs, vouloir réaliser ses rêves, parfois, c'est se mettre dans des positions où on s'empêche d'être heureux, tout simplement. Exact. Il y a un truc qui pop, Julien, justement, dans ce que Marc dit, parce que ça me rappelle une expérience vécue. Alors moi, j'ai travaillé autrefois dans le domaine de l'informatique pendant dix ans, et ce qui me manquait dans le domaine de l'informatique, c'est de répondre à certains de mes besoins, dont principalement le besoin de contribution. Cette interaction avec les autres, le fait de les inspirer, de les aider, d'être présent pour eux. Alors, je le faisais au travers du travail, mais ce n'était pas mon travail. J'ai intégré ces éléments durant mon travail et je me disais que je n'étais pas à ma place, que je serais malheureusement dans mon travail. Mais à un moment, ce que j'ai fait, c'est que Julien, je pense que tu t'en rappelles, c'est aussi là que j'ai rencontré ma femme, je me suis mis à participer à des œuvres caritatives, donc aller rencontrer les EF le samedi-dimanche, m'investir, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, là où je pensais que j'allais être malheureux au travers du travail, parce que le travail prend beaucoup de place dans nos vies, il est même central, il prend même beaucoup, beaucoup de temps, en fait, en intégrant des éléments à l'extérieur pour venir répondre à nos besoins, en fait, au final, on peut quelque part répondre à ce besoin de sens et on peut être heureux. Et je trouve ça drôle parce que c'est un peu ce que tu dis quand tu dis en fait, quelqu'un peut être passionné par la danse, il veut réussir dans la carrière de la danse, mais en fait, il y a plein d'autres justement voies qu'il pourrait emprunter pour pouvoir justement cheminer, partager sa passion, vivre de sa passion. Et au final, c'est là où souvent on a une vision étriquée du bonheur dès qu'on élargit un petit peu le regard, en fait, on trouve plein, plein, plein de portes différentes pour pouvoir avancer vers ce qu'on aime. Absolument. Et je pense que pour prolonger ce que tu dis, c'est important effectivement d'élargir à chaque fois son spectre parce que je pense que nos objectifs ou nos rêves peuvent nous tromper sur ce qu'on a vraiment arrivé parce que très souvent on peut arriver à avoir tel objectif et puis on y arrive et puis après on se dit bon bah sauf qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On s'est limité, on a limité ce champ d'action à un objectif par exemple si tu jouais champion olympique, on prend un exemple comme ça et après regardez le nombre de dépressions qu'il peut y avoir chez des gens qui ont été champions olympiques ou alors qu'on connaît un grand succès dans la musique ou dans autre chose et qui après évidemment parce que la vie c'est comme ça on connaisse moins de succès et qui ont investi toute leur vie dans ce succès dans cette réussite j'ai donné des exemples dans mon livre j'ai donné des exemples très connus de Marilyn Monroe il y a 400 biographies de Marilyn Monroe depuis sa mort on ne peut pas dire que ça a été un modèle que ça a été un modèle de bonheur elle est passée on en a fait une icône du bonheur de la réussite et on voit les dégâts que ça peut causer alors que c'était une femme simple finalement qui avait une seule envie c'est d'avoir une vie familiale qu'elle n'a pas pu avoir qu'on la reconnaisse en tant d'actrice parce que c'était une très bonne actrice alors qu'on en va faire un sex symbole plus qu'une actrice voilà elle qui à un moment donné a été victime de cette iconographie de la réussite qu'on a voulu faire d'ailleurs il y a pas mal d'exemples comme ça ce que tu disais c'est tout à fait vrai c'est une espèce d'élargissement et d'ailleurs on s'aperçoit quand on a des échecs qu'on se dit quelques années plus tard finalement j'ai pas réussi ça mais j'ai vu tellement d'autres choses j'ai découvert tellement d'autres choses que 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 j'ai eu des richesses peut-être plus importantes que j'aurais eu si j'avais réussi le truc sur lequel je m'étais focalisé depuis l'âge de six ans tout à fait ça fait ça fait référence justement à un des outils dont on parle régulièrement et Samir est un grand spécialiste il a il a trois doctorats je pense sur le sujet mais c'est ce qu'on appelle effectivement la puissance du recadrage c'est que tu recadres finalement comment est-ce que tu vois les choses tu les regardes sous un angle différent et puis là tu prends conscience de oui j'ai peut-être loupé cette opportunité ou je ne suis peut-être pas allé au bout de tel sujet mais en même temps voilà tout ce que ce chemin là m'a apporté et voilà tout ce que j'ai pu avoir aussi à côté et c'est vrai que quand on se laisse un peu leurrer comme ça par les chants de sirènes de nos rêves et de nos aspirations bah on finit par par couler le bateau et on finit dans les récifs parce que parce que justement on idéalise parfois tellement que bah on en oublie en fait de vivre et de profiter de ce qui est à côté aussi donc c'est c'est clair que c'est super c'est super important et il y a il y a cette expression en fait dans ton livre sur laquelle je crois déjà tu y passes un chapitre mais il y a aussi tu reviens dessus c'est cette expression qui dit passer à côté de sa vie passer à côté de ma vie et tu as voulu mettre l'accent là dessus justement pour bah pour qu'on puisse prendre du recul que le lecteur puisse se dire mais est-ce que cette phrase là finalement elle existe vraiment est-ce qu'elle fait vraiment du sens est-ce qu'elle a vraiment une valeur qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais peut-être partager finalement là dans ce podcast à ce sujet là ça c'est un point très intéressant en fait l'idée est venue de ma femme qui est psy donc elle reçoit des gens et il y a une phrase qui revient tout le temps très souvent chez des gens qu'elle reçoit c'est des gens qui ont une certaine maturité pas forcément des très jeunes et qui disent j'ai l'impression de passer à côté de ma vie alors j'ai voulu interroger cette phrase parce que ça me paraît bizarre de dire je suis passé à côté de ma vie ou je suis en train de passer à côté de ma vie qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que ma vraie vie parce que je suis quelqu'un d'autre ma vraie vie elle est ailleurs je devrais faire telle chose très brillante malheureusement on m'a pas aidé ou alors je suis pas tombé au bon moment au bon endroit ou j'ai pas eu des gens j'ai pas fait les bonnes rencontres voilà donc j'y arrive pas mais ma vraie vie idéale elle est ailleurs et moi je suis en train de vivre cette pauvre vie etc bon c'est quand même c'est quand même très particulier de se penser comme ça alors que ta vie c'est ta vie elle peut être plus ou moins agréable etc et je pense qu'il est sain de partir de sa propre vie pour comprendre qui on est et pas de partir sur l'idéal d'une vie qui serait complètement complètement différente donc l'expression passer à côté de sa vie en fait je crois qu'il y a un bénéfice caché je crois qu'il y a un bénéfice caché chez les gens qui disent je suis en train de passer à côté de ma propre vie ça veut dire je suis un mec bien ou je suis une femme je suis quelqu'un de très bien et je suis bien au dessus de ma propre vie c'est à dire que mon idéal du moi comme disent les psys mon idéal du moi il est là moi je suis là mais c'est pas mon vrai moi moi mon vrai moi il est là donc c'est une espèce de façon de se défendre en se disant les choses difficiles que je vis actuellement ça peut être une maladie ça peut être un divorce ça peut être un problème professionnel un problème d'argent c'est pas moi c'est pas moi qui vis ça moi je serais destiné à vivre autre chose et je pense que c'est quelque chose qui nous rend c'est un petit bénéfice mais c'est un petit bénéfice qui comment dire qui isole notre égo qui préserve notre égo mais pas notre bonheur alors que le bonheur ça serait plutôt de dire ma vie est telle qu'elle je la prends à le bas le corps et j'essaye de comprendre pourquoi il m'arrive ça et j'essaye de comprendre par exemple pourquoi j'ai raté 15 fois mon permis de conduire bon c'est pas à chaque fois la faute de l'examinateur pourquoi est-ce que j'ai diventé 4 fois c'est pas à chaque fois la cause de mon époux ou de mon compagnon ou de ma compagne et d'essayer d'interroger sa vie de devenir spectateur de sa vie pour pouvoir essayer de comprendre de comprendre ce qui est ça ça me paraît c'est un peu plus compliqué au départ mais c'est quand même beaucoup plus intéressant au final ouais tout à fait et c'est vrai que là ce que t'évoques c'est ce qu'on pourrait nommer un mécanisme de défense en fait on est dans une dans un process d'évitement de déresponsabilisation de sa vie on se met dans un petit processus ou un gros processus de comparaison négative et puis on est en mode victime et on voilà on subit on a pas choisi on était pas censé vivre ça on était pas censé avoir ça et pauvre de nous on en est là donc c'est c'est intéressant effectivement ce lien que tu fais avec avec cette phrase un peu raccourcie du bah en fait je passe à côté de ma vie c'est pas ça ma vie ça devrait être autre chose donc c'est assez c'est assez t'as tout à fait raison quand tu te mets en mode victime tu te protèges en disant ça tu te mets en mode victime d'une certaine façon tu te déresponsabilises tu t'épargnes mais bon c'est ce que je dis à la fin de mon livre je trouve que c'est jouer un peu un peu petit bras quoi d'une certaine façon alors que c'est difficile de dire cette maladie c'est ma vie cet échec ce divorce etc ça fait partie intégrante de ma vie quelque part peut-être que je l'ai voulu je vais jusque là dans le livre quelque part c'est très compliqué à dire parce que si j'ai une maladie grave c'est insupportable de dire que j'ai cette maladie c'est que je l'ai voulu mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas plus difficile finalement de se dire la vie me cabosse de l'extérieur etc et de dire je suis le jouet des circonstances et j'essaye de me débrouiller mais tout ce qui m'arrive je suis victime de tout ce qui m'arrive c'est un retournement mais c'est pas facile parce que même moi je me pose la question en permanence il m'arrive des trucs putain qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu pour que ma vie m'arrive un truc pareil et j'arrive maintenant à reprendre du recul en me disant mais attends ce qui m'arrive effectivement c'est injuste c'est effectivement tout ce que tu veux mais c'est magique donc partons de là partons de là pour essayer de récupérer les linéaments les linéaments d'une vie d'une vie plus heureuse ah bah ça fait ça fait beaucoup de sens et je te remercie pour ce partage là parce que c'est quelque chose qui est au coeur en plus nous de ce qu'on fait avec nos clients avec Samir mais c'est aussi ce qu'on enseigne à nos étudiants en coaching c'est de mettre cette emphase sur il faut se responsabiliser pas se culpabiliser parce que ça sert à rien mais se responsabiliser il t'arrive un truc que t'as pas demandé d'accord bah qu'est-ce que tu fais à partir de là c'est quoi que tu décides c'est quoi que tu choisis de mettre en place pour progresser avancer trouver des solutions grandir apprendre et du coup ça résonne beaucoup finalement avec ce qu'on partage dans ce podcast depuis je sais pas 170 épisodes peut-être quelque chose comme ça donc c'est chouette de l'entendre aussi bah finalement de toi ta bouche de ce que t'écris de ce que tu partages donc ça vient résonner c'est cool ouais surtout que Marc il a comme je dis il a vécu plusieurs vies donc entrepreneur dans la télévision philosophe mais aussi coach donc en fait il a utilisé aussi toutes ses connaissances dans son approche tout à fait je fais je fais du coaching de dirigeant depuis quelques années et c'est effectivement très intéressant de voir par exemple je prends quelqu'un à qui il arrive un problème professionnel t'es je sais pas t'as un bon job bien payé etc et d'un seul coup tu te fais virer t'as deux attitudes possibles t'as trois attitudes possibles la première attitude possible c'est de dire c'est des salauds ils ont pas reconnu que j'étais bon ils ont pas vu mes résultats etc ce qui est probablement ce qui a une part de vérité probablement deuxième deuxième attitude possible l'attitude inverse c'est de dire oh là là j'ai été nid j'ai été mauvais j'ai pas réussi à faire ça etc et de se morfondre en disant finalement j'étais pas à la hauteur etc ils ont eu ils ont eu raison de me virer une attitude qui est l'attitude de la colère l'autre qui est l'attitude qui est l'attitude plutôt de la de la constriction moi je pars du principe que les deux sont vrais peut-être que sur certains trucs on n'a pas été à l'autre peut-être que c'est complètement injuste parce que la vie d'une entreprise ça t'échappe complètement tu peux être très bon tu peux être très performant et te faire virer alors qu'un autre est moins performant parce qu'il est copain avec un tel ça existe tout ça dans les entreprises tout à fait la troisième attitude c'est de se débarrasser de tous ces pathos je tiens de l'échec de la réussite de dire j'ai été bon j'étais bon je suis dans telle situation maintenant j'essaie j'essaie d'interroger d'interroger ce qui s'est passé comment je peux le vivre et comment je peux rebondir plus tard sur d'autres choses et on s'aperçoit assez vite dans tous les cas dans tous les cas on s'aperçoit assez vite que quitter une situation professionnelle ça peut être très difficile mais que si on se débrouille bien on retrouve des situations qui sont au moins aussi satisfaisantes et en plus on a appris un certain nombre de choses il n'y a rien de dramatique il y a des choses qui sont dramatiques dans la vie perdre d'être cher perdre des facultés il y a des choses qui sont très dramatiques c'est pas forcément mais dans la vie professionnelle souvent c'est beaucoup moins dramatique qu'on le pense et la façon de rebondir peut nous donner une certaine une certaine densité et nous apprendre que finalement on a une vie qui est quand même riche et intense exactement ouais complètement je pensais à une chose qui était intéressante qui avait été dite tout à l'heure c'est quand quand Marc tu disais en fait que tu vas dans le livre tu vas jusqu'à dire parfois qu'on l'a voulu en fait que la personne l'a voulu et en fait ça me fait penser à plein d'autres choses parce que tu sais quelqu'un qui entendrait ça il se dirait mais comment tu peux oser dire que j'ai voulu ça alors que j'ai envie d'être heureux mais on amène souvent cette question Julien de est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être heureux et pour certaines personnes être heureux c'est avoir raison et lorsqu'une personne se justifie par A plus B que de toute manière elle réussira jamais sa vie que de toute manière elle est malheureuse qu'il n'y a rien qui fonctionne pour elle bah en fait elle vient comme enrichir ce ce besoin d'avoir raison et quelque part elle est heureuse d'avoir raison mais dans les faits dans sa vie bah en fait ça entretient réellement son malheur et il y a aussi ce paradoxe là que je trouve que je trouve intéressant ces personnes qui ont envie d'avoir raison et qui se justifient par A plus B que de toute manière ils sont malheureux que de toute manière il n'y a rien qui ira dans leur vie mais quelque part ils échouent pas leur vie ils la réussissent puisqu'ils donnent naissance et ils donnent raison à tous ces ensembles de croyances qui viennent les soutenir et puis les accompagner en fait durant leur vie donc quelque part ils réussissent à rater leur vie quelque part je mets ça entre guillemets ils réussissent réellement ce qu'ils veulent faire tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait ça je pense que le fait de réussir ou de rater sa vie c'est une histoire qu'on se raconte et on essaie de se conformer à cette histoire ça peut être une histoire positive ou une histoire négative l'histoire positive c'est de dire je suis un être extraordinaire je suis le plus intelligent je suis le plus etc qui amène à des déconvenus extrêmement important mais tout ce qui va aller dans le sens toutes les petites réussies qui vont aller dans ce sens là l'ego d'une certaine façon va s'en nourrir mais ça peut être aussi je suis nul effectivement je ne peux pas réussir je n'y arriverai jamais et là aussi on se raconte une histoire je donne un exemple dans mon livre de quelqu'un qui qui réussit pas à séduire les femmes genre Woody Allen et qui dit de toute façon moi j'échoue à chaque fois j'y arrive pas etc il va il va draguer sa voisine et il va faire tout ce qu'il faut pour rater c'est à dire il va essayer de l'embrasser tout de suite c'est vraiment les films de Woody et sa foire parce que sa voisine elle a pas envie d'être embrassée tout de suite et alors elle va partir il va rien se passer et il va se dire il va être conforté dans l'idée j'ai raison je suis nul je suis incapable de séduire une femme donc il va continuer il se raconte cette histoire c'est cohérent c'est bien et imagine qu'à ce moment là sa voisine lui est tombée dans les bras si sa voisine lui tombait dans les bras comme ça il serait complètement désappointé parce que ça ne correspond pas à l'histoire qu'il a dans la tête que je suis nul j'y arrive pas etc ça peut être très très déstabilisant donc les histoires qu'on se raconte positives ou négatives on se les raconte à soi-même en permanence ce qui est intéressant on est obligé de se raconter des histoires sur soi-même parce qu'on est des êtres de récits pour avoir de la cohérence on est obligé de se raconter l'histoire de notre jeunesse l'histoire de maïs mais ce qu'il faut c'est que lorsqu'on a des éléments qui viennent nous dire des choses un petit peu différentes même si c'est pas toujours très agréable c'est intéressant parce que ça élargit sa propre vision de soi-même si je suis persuadé d'être quelqu'un qui écoute moi ça m'est arrivé ça ça m'est arrivé en entreprise j'étais sûr d'être quelqu'un qui écoute c'est-à-dire que je me disais je suis très empathique quand les gens viennent dans mon bureau je passe deux heures avec eux je suis un très bon manager etc et un jour il y a quelqu'un qui m'a dit mais toi ton problème c'est que t'écoutes jamais alors ça m'a fait attend et je me suis aperçu à ce moment-là que c'était pas parce que je passais deux ans avec quelqu'un dans son bureau que je l'écoutais vraiment et ça m'a remis en question parce qu'à ce moment-là j'ai eu la bonne idée de me dire ce qu'elle dit elle c'est peut-être pas complètement idiot et ça a remis complètement en cause l'image que j'avais de moi-même de quelqu'un qui écoute et du coup je pense que ça m'a fait progresser alors que si j'étais resté dans le mirage de quelqu'un qui écoute alors que c'était pas du tout la façon dont les gens me ressentaient j'aurais pu aller vers de nouvelles déconvues ça c'est ouais complètement c'est chouette comme partage et c'est vrai que beaucoup on pense savoir ce que c'est qu'écouter nous on le voit beaucoup que ce soit avec les gens qui viennent nous voir pour avoir quelques conseils sur leur pratique que ce soit des gens qu'on a en supervision ou même nos étudiants quand ils arrivent à l'institut souvent ils sont en fait dans cette surprise de ah ouais mais en fait c'est ça l'écoute active vraiment écouter quelqu'un c'est pas donner des conseils c'est pas donner un avis c'est pas donner des solutions c'est pas donner son point de vue c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond et du coup ça résonne avec ça c'est assez amusant alors j'avais une question pour toi Marc qui est en lien toujours avec ton livre c'est que tu expliques que finalement réussir sa vie c'est une une démarche qui est liée à plein de perspectives différentes le contexte culturel les valeurs que tu as les croyances que tu portes l'environnement d'où tu viens là où tu grandis ce que tu fais de ta vie etc et du coup pour toi mais vraiment juste pour toi ce serait quoi ta définition à toi de réussir sa vie comment c'est c'est une bonne question Julia je vais juste faire une petite petite pirouette avant de répondre effectivement le fait de réussir sa vie faut pas oublier c'est pour ça que j'ai une dimension historique à mon livre j'explique ce qui se passe à la renaissance dans d'autres périodes réussir sa vie d'un point de vue individuel c'est une vision très moderne et assez récente au Moyen-Âge tout à fait réussir sa vie c'était simplement être en adéquation avec Dieu c'était servir son roi c'était pas du tout voilà donc d'ailleurs ça explique que les gens faisaient des pyramides que les gens se sacrifiaient beaucoup plus facilement que nous nous sacrifierions tout de suite en ce moment c'était ça réussir sa vie c'était appartenir à quelque chose de différent de plus grand que soi d'une certaine façon c'est quand même beaucoup plus c'est beaucoup plus confortable voilà réussir sa vie c'est pas ça les Grecs pensaient que réussir sa vie c'était être en harmonie avec le cosmos donc dès qu'on faisait des choses un petit peu différentes et bien c'était rapé donc tout ce qu'on pouvait faire en harmonie avec le cosmos et bien c'était dans l'ordre de la réussite donc c'est c'est vraiment ça qui est à l'ordre donc pour moi je vais te répondre maintenant réussir sa vie n'a aucun sens pas plus que raté sa vie il n'y a il n'y a pas de critères réussir ça veut dire qu'il y a un critère extérieur t'as coché les cases t'as fait ça t'as eu ma chance t'as pas réussi bon alors t'as 7 sur 20 t'as 8 sur 20 t'as 10 sur 20 t'as 15 sur 20 mais voilà moi je ne crois absolument pas à ça je pense qu'on a tous réussi notre vie dès le moment où on est né imagine que il y a des millions de spermatozoïdes il y en a un qui a réussi à arriver sur terre à féconder une ovule c'est toi enfin c'est toi avec un réussite ou c'est l'ovule qui venait de ton spermatozoïde qui venait de ton père qui a réussi à féconder la vie il y en avait un sur un million donc t'es une réussite totale dès le début t'as réussi donc la réussite ouais complètement voilà donc ça mire pareil votre vie elle était réussie à la première minute où vous êtes venu au monde voilà donc t'as pas besoin de la réussite complètement maintenant il y a une autre question qui est la manière de vivre et je pense qu'on peut vivre avec plus ou moins de densité je parle pas d'un densité parce que dans la vie la vie est pas toujours intense la vie elle est pas toujours dans l'orgasme elle est pas toujours il y a des moments difficiles il y a des moments de pause il y a des moments où on dort il y a des moments où on fait la vaisselle la vie mais rechercher alors ça c'est chez un auteur c'est Saint-Exupéry et j'ai trouvé ça qui dit la vie je cite de mémoire mais il dit l'homme ne recherche pas son bonheur il cherche sa densité et ça c'est très très fort c'est à dire rechercher le bonheur c'est pas forcément la bonne solution rechercher la densité et le bonheur viendra de lui-même le bonheur viendra en plus le bonheur viendra comme une espèce de side product vous voyez le produit dérivé le bonheur voilà c'est une sorte de produit dérivé de la densité qu'on peut mettre dans sa vie et la densité c'est les moments importants on est sur une plage il fait beau on est amoureux ça c'est une vraie densité et puis la densité c'est de vivre aussi avec une certaine densité des moments beaucoup plus difficiles et ça c'est compliqué mais c'est quand même une des clés c'est quand même une des clés de puissance il me semble ouais tout à fait je te remercie pour tout ça Samir je te laisse juste après je te remercie pour cette réponse parce qu'elle fait beaucoup écho en tout cas une vision que j'ai des choses et que je crois profondément être juste même si je peux me tromper bien évidemment mais là tu viens de remettre en lumière un point qui est problématique dans notre société actuelle c'est la place que prend l'ego et l'individualité au détriment du groupe et de la société et rechercher du bonheur à titre personnel bon bah c'est normal on a envie d'être heureux on a envie de s'épanouir on a envie de faire plein de choses mais c'est de c'est de confondre en fait cette quête du meilleur de soi pour pour le mettre au service de soi uniquement au lieu de se rattacher à quelque chose qui est plus grand à quelque chose qui est plus important et finalement il y a plein de personnes qui dans cette quête de développement personnel dans cette quête de 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 reconnexion à leur meilleure version finissent en fait par devenir des des êtres déprimés et négatifs et en souffrance parce qu'ils ont ils ont oublié de se rattacher à quelque chose de plus important et derrière après ça appartient à chacun de se rattacher à une cause de se rattacher à une relation de se rattacher à à la spiritualité ou peu importe mais du coup j'aime ta réponse parce que c'est finalement mais ok il y a le côté personnel mais en fait on fait partie d'un ensemble on fait partie d'un groupe et il y a cette cette expression que j'aime beaucoup qui en fait nous rappelle à quel point l'humanité existe parce qu'elle elle fait partie d'un ensemble elle est elle est interconnectée parce que si on était tout seul comme des cons dans notre coin ça ferait longtemps qu'on aurait disparu de la surface de la planète c'est aussi du coup de rappeler et la réponse que tu me donnes là résonne beaucoup avec ça et je trouvais ça super pertinent donc merci pour ta réponse on peut voir les choses de façon très utilitaire il y a un chapitre dans mon livre très rapidement où je dis il vaut mieux être il vaut mieux être pauvre à Zurich que riche à à Sao Paulo ce que je veux dire c'est que à quoi ça sert de réussir sa vie d'un point de vue matériel quand tout le monde est malheureux autour de soi voilà si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de misère vous allez être obligé de vous de vous barricader parce que il y a beaucoup de délinquance etc quand les enfants vont à l'école ils sont obligés d'être vous avez peur qu'ils se fassent enlever etc ça c'est il y a des gens très riches alors que si vous êtes relativement pauvre je sais pas à Zurich ou à Montréal ou dans des endroits assez sécurisés finalement finalement vous êtes plus heureux parce que vous n'ayez peut-être pas la vie que vous rêvez mais vous n'êtes pas en train de vous poser la question à tout moment de dire qu'est-ce que les gens qui sont très pauvres autour de moi vont pouvoir me faire comme misère donc on ne peut pas réussir sa vie tout seul ça n'a aucun ça n'a absolument aucun sens ça ne fait aucun sens absolument complètement d'accord avec ça c'est vrai et ça fait un lien avec les besoins Julien parce que l'un des moyens justement en tout cas d'avoir une vie équilibrée sans parler de bonheur on parle plus d'alignement que de bonheur parce que le bonheur on peut mettre plein de choses derrière le bonheur c'est comme l'échec ou la réussite c'est une nominalisation du coup n'importe qui peut venir mettre ce qu'il veut là-dedans et ça peut être soutenu par la culture par les sociétés dans lesquelles on vit l'époque comme tu l'expliquais dans ton livre à une époque c'était de servir Dieu le bonheur le fait de réussir sa vie et puis aujourd'hui c'est peut-être plus de réussir professionnellement même si à un moment je me rappelle il y avait trois axes qui étaient amenés dans le livre même si c'était pas je voulais parler d'un autre sujet mais les trois axes c'était réussir socialement intellectuellement et affectivement et du coup ce que tu as amené c'est que en gros si une personne avait loupé l'un des trois éléments en fait quelque part elle pouvait penser qu'elle ratait sa vie et je trouve ça intéressant justement le qu'est-ce que nous on met tu sais moi si j'avais un client devant moi et qui me disait en fait je passe à côté de ma vie ou j'ai envie de réussir ma vie je lui dirais mais en fait c'est quoi pour toi en fait la réussite mets de côté ce qu'on peut t'amener et le développement personnel a beaucoup contribué à ça de venir mettre des cases des espèces de cases à cocher de bah en fait il faut que tu fasses ça pour réussir ta vie alors que pas du tout peut-être que pour moi réussir la vie ma vie c'est de servir les autres d'aider les autres de contribuer à petite échelle peut-être que pour d'autres c'est de contribuer à grande échelle et peu importe en fait l'idée qu'on met derrière mais c'est surtout de creuser un petit peu de faire ce cheminement intérieur de c'est quoi pour moi au final ouais et je m'en fiche de ce que les autres pensent parce que si je me compare à ce que les autres pensent et si je fais des croyances des autres la mienne bah c'est là que je vais louper ma vie parce que je vais vivre une vie qui n'est pas la mienne mais au final c'est quoi pour moi la réussite et ça je trouve ça intéressant et je voulais amener un autre un autre sujet parce que tout à l'heure tu parlais de tu sais à partir du moment où on est né on a quelque part réussi sa vie et il y a un chapitre que j'ai adoré c'était le chapitre où tu parlais du carpe diem et en fait tu amenais l'idée de alors on parle du momento mori donc n'oublie pas de mourir mais en fait toi tu amènes l'autre idée mais qui est complémentaire qui n'est pas opposée en réalité c'est memente vivere de johan wolfgang van gott et j'ai beaucoup aimé en fait ce chapitre là parce que tu explores l'idée du temps c'est de en fait le passé n'existe pas le futur n'existe pas en réalité le plus important c'est le présent est-ce que tu as envie peut-être de nous en parler parce que j'ai vraiment adoré et puis en plus tu parles de saint augustin que j'aime beaucoup c'est parce que ça aussi il y a une espèce d'injonction dans le développement personnel qui est de dire il faut profiter de l'instant carpe diem ça veut dire ça profite du moment et alors on te balance ça puis t'es en train de vivre un truc et on te dit allez c'est bien carpe diem et moi je trouve que c'est c'est assez ça bloque quand on te dit profite ah ouais mais alors à ce moment là si on se dit qu'on profite on profite plus parce qu'on est spectateur de sa propre de ce moment et à un moment donné c'est pas possible profiter de l'instant ça veut dire justement de ne plus y penser c'est être présent c'est être présent dans l'instant sortir de la tête c'est être à l'intérieur donc carpe diem je trouve que c'est une injonction extrêmement pressante voilà c'est pressante de dire qu'on te dit il faut que tu profites de l'instant parce qu'on profite toujours de l'instant on vit toujours dans l'instant et c'est là tu cites Samir Saint-Augustin Saint-Augustin il dit pas autre chose il dit le passé n'existe plus le futur n'existe pas il n'y a que le présent qui existe alors tu vas dire ah oui mais le présent alors ça veut dire qu'au moment où je dis ça je suis déjà dans le passé le présent n'existe pas vraiment et moi ce que j'ai demandé c'est que si le présent il existe et tu peux lui donner une certaine intensité et tu peux lui donner une certaine une certaine profondeur et même probablement une certaine éternité c'est à dire que tu peux le faire et tu peux te rappeler un moment de ta vie que tu avais oublié où tu te dis là j'ai vécu un moment qui était vraiment assez extraordinaire et ça change le regard sur ton passé parce que ces moments là quand tu as l'habitude tu prends l'habitude de regarder un petit peu ton passé tu te dis ah là il s'est passé quelque chose j'en avais pas conscient mais là je l'ai fait donc j'ai vraiment vécu ce moment là il est important il continue à m'irriguer il continue à me rendre heureux donc ça c'est important je ne suis pas passé à côté de ce moment là voilà plus que de dire dans l'instant je vis non d'ailleurs souvent on a souvent des souvenirs qui sont des souvenirs de choses qui sont je ne sais pas un voyage qui s'est mal passé on était dans une tente de camping il a flotté sur le moment on a l'impression de vivre un moment complètement pourri et puis on s'aperçoit après qu'on a vécu un moment sympa avec des autres et qu'on s'en souvient et qu'on aime bien le raconter ce moment qui était complètement foiré devient un moment qui nous irrigue positivement et c'est ça pour moi le quartier il faut que tu profites du moment présent voilà arrête tout et profites du moment présent c'est pas ça le quartier c'est souviens-toi que tu es dans le présent et tu as vécu dans ta vie des moments où effectivement le présent t'a irrigué et où il irrigue encore ton présent il y a justement un truc Julien j'aimerais ajouter qui était hyper intéressant avec ce tu sais quand tu développes cette pensée d'Augustin c'est que en fait le passé et le futur n'existent pas il a existé à un moment mais il n'existe pas aujourd'hui dans le présent et si je revis un événement passé en fait je vis le présent du passé si je vis un événement futur je vis le présent du futur c'est à dire que au final je revis pas le passé tel qu'il s'est passé non je vis mon interprétation du moment l'idée que j'ai en fait du passé je le vis là maintenant mais vu que tu dis souvent que l'être humain c'est un être d'histoire si je change l'histoire si je change l'interprétation le présent du passé que je suis en train de vivre va changer je vais vivre peut-être comme tu dis là autrefois c'était un passé pourri mais en fait là je change l'histoire finalement c'est un présent du passé qui est au final intéressant qui vient nous nourrir qui nous aide à avancer et ça je trouvais ça vraiment intéressant que de l'amener comme ça cette idée mais ce que tu dis Samir c'est très intéressant parce que c'est exactement le travail de la psychanalyse qu'est-ce que c'est c'est rien d'autre que ce que tu viens de dire c'est-à-dire on vit un traumatisme dans le présent c'est-à-dire c'est quoi un traumatisme c'est quelque chose qui s'est passé dans mon passé et qui continue à me faire souffrir si je reviens dans mon passé que sur cet événement par exemple j'ai subi une injustice vraiment etc ou alors j'ai l'impression que ma mère m'aimait pas et tout ça tu reviens visiter ce moment tu le regardes différemment à ce moment-là ils te réunissent ils te réunissent de façon différente donc le présent de ton passé c'est ce qui te fait souffrir devient différent puisque tu t'aperçois que ce que tu croyais qui te fait souffrir c'était une erreur et que finalement tu peux voir les choses complètement différemment et ça c'est ça c'est c'est très important de voir que on peut changer le on peut changer son passé parce que son passé c'est une histoire qu'on se raconte de son passé et on peut changer son passé de même qu'on peut avoir des futures complètement différentes et se raconter une histoire sur son futur on peut se raconter une autre histoire sur son futur qui sera tout aussi tout aussi exaltant ça c'est c'est quelque chose qui c'est pas évident de penser comme ça moi-même j'ai mis quand même beaucoup de temps non c'est pas ça mais oui c'est pas facile c'est pas du jour au lendemain où on se dit voilà j'ai pas raté je peux pas rater ma vie c'est pas du jour au lendemain c'est en revenant toujours sur des épisodes comme ça en se disant mais non mais ça c'est pas du tout un ratage au contraire c'est quelque chose intense c'est quelque chose d'important et je me suis exprimé j'ai dit ce que j'allais dire j'ai vécu ma propre vie j'ai donné mon propre vision du monde à ce moment là et donc voilà j'ai pas raté ma vie ouais exact non complètement Julien ça fait penser au métaprogramme temporel qu'on utilise ouais enfin dans le domaine du coaching effectivement on a ça et tu vois quand tu dis Marc ouais oui tout à fait et tu vois Marc on te dit que c'est pas évident de comprendre en fait que le temps n'est pas une donnée linéaire mais qu'elle est malléable et qu'en fait il y a des il y a des fonctions de subordination on appelle ça des subordinations temporelles dans ce qu'on enseigne mais que finalement ton passé peut conditionner ton présent ton futur ton futur peut conditionner ton présent ton passé enfin ça va dans tous les sens et 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 c'est vrai que systématiquement quand on arrive au cours de la formation avec nos étudiants sur ce sujet là bah ça fait toujours des nœuds au cerveau en fait de se dire non mais attends parce que t'es en train de me dire que si je vois mon passé différemment ça va conditionner la manière dont je vais vivre ma vie aujourd'hui et selon comment je vais anticiper mon futur ça va conditionner ce que je fais aujourd'hui puis les décisions que je prends et du coup ce que je vivrai demain mais qui aura un lien avec et du coup tu peux en fait jouer avec toutes les temporalités comme ça et alors c'est complexe à intégrer parce que c'est pas comme ça qu'on nous a appris à réfléchir on nous a appris à dire le passé c'est le passé présent futur t'as ta t'as ta frise chronologique les choses sont comme ça ça va dans tel ordre et en fait à partir du moment où tu lâches cette vision linéaire de la temporalité bah en fait tu te rends compte à quel point ton histoire est malléable et tu es malléable et tu peux en fait changer énormément de choses et ça c'est ultra puissant en fait une fois que tu l'as saisi compris bon c'est pas dire que c'est facile à mettre en application tout le temps mais que t'as un pouvoir en fait de création qui est juste hallucinant en fait sur ta vie et sur ce que tu en retiens donc c'est assez c'est exactement ça c'est tout à fait ça on a un pouvoir sur notre vie qu'on soupçonne pas on a un pouvoir énorme sur notre vie mais c'est pas un pouvoir qu'on imagine de faire changer les choses de faire changer les gens de faire changer les trucs ça on a pas on a pas ce pouvoir là par contre on a un pouvoir qui est beaucoup plus d'une certaine façon qui est beaucoup plus profond et ça on l'a complètement c'est de changer l'histoire qu'on se raconte ça t'as tout à fait raison et en changeant l'histoire qu'on se raconte on change le monde ça peut paraître abstrait comme ça mais non mais non parce que le monde c'est quoi c'est la seule histoire que tous les gens se racontent c'est rien d'autre c'est rien d'autre ouais ouais complètement on est des milliards d'histoire c'est passionnant et c'est chouette de voir finalement que t'as aussi cette écho là et cette vision là et que tu la repartages à nouveau dans ton livre pour c'est inspirer le monde inspirer les gens à comprendre que il faut qu'ils remettent bah expression très catholique mais l'église au milieu du village de de vraiment se dire ok j'ai du pouvoir oui mais j'ai pas du pouvoir là où je le pense j'ai pas du pouvoir là où c'est pas un pouvoir matériel c'est pas un pouvoir sur l'humain c'est pas un pouvoir sur l'environnement c'est c'est de dire je peux changer mon histoire en changeant la perception que j'en ai et c'est vrai que ça ça a été une une petite aparté là ça a été une prise de conscience qui a été énorme pour moi et je remercierai je pense jamais assez le professeur Caicedo parce que je me suis formé à l'époque en sophrologie j'ai eu la chance de me former avec le professeur et ça a été quelque chose d'énorme et c'est c'est cet aspect de philosophie où on sort du c'est comme la la troisième version de la vision la première c'était bah en fait on subit notre environnement on a pas le choix on vit ce qu'on a à vivre la deuxième c'est non c'est moi qui ai le pouvoir c'est moi qui décide je décide de tout ce que je fais l'environnement n'a aucun impact sur moi et en fait c'est de se mettre entre les deux et de se dire le seul pouvoir que j'ai c'est comment je vais interpréter ce que l'environnement m'envoie et ce que mon propre système m'envoie et c'est la décision que je vais prendre entre les deux et ça c'est une fois que t'as saisi ça tu te rends compte de toute la puissance en fait que tu as sur toi ta vie sur la qualité de ta vie sur ce qui va se passer c'est juste hallucinant je m'arrête là parce que c'est un truc qui me passionne donc je vais pas aller plus loin mais vraiment ça résonne oui on sent que ça te passionne et en même temps ça t'émeut ah oui mais complètement complètement parce que ça a été l'occasion comme moi ça l'a été mais toi bon probablement plus jeune que moi ça a été l'occasion d'une prise de conscience ah oui c'est ça a été une une transformation mais juste hallucinante vraiment juste hallucinante et que bah tu sais on répète on a chacun notre phrase avec Samir puis ma phrase fétiche c'est n'oublie pas que t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser tout ce que tu veux et derrière cette phrase là c'est justement ce pouvoir incroyable de l'individu où finalement t'as une personne qui va subir un truc dans sa vie qui est terrible et qui va en faire le point central de toute son histoire et sa vie va se terminer comme ça et l'autre personne qui va vivre exactement la même situation et qui va en fait transformer ça transcender ça et va en fait faire de l'alchimie avec sa propre vie et moi ça me ça me transporte les bonnes autres mots ça me transporte donc ouais ça fait ça fait beaucoup écho vraiment intéressant bah de toute façon c'est des c'est des sujets qui nous passionnent Julien tu sais Julien et moi des fois on passe on passe des heures comme ça à discuter à refaire le monde à penser à se remettre en question etc. sur tous ces sujets là c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé c'est très en accord avec notre philosophie Julien justement le livre de Marc et vraiment il y a tellement de choses justement qu'on essaye d'enseigner qu'on partage qui reviennent dans ce livre là et j'invite en tout cas nos auditeurs à le lire parce qu'il est vraiment intéressant il y a plein de choses dans ce livre il y a aussi bien de la poésie que de la philosophie mais il y a aussi ce que j'ai aimé c'est que tu as ajouté des petits QR codes à certains moments c'est un livre interactif c'est-à-dire que tu renvoies vers des liens des vidéos des audios et ça permet de voyager des tableaux je parle de l'arbre aussi etc. et je mets des QR codes pour que les gens puissent aller voir sous les yeux sur leur portable le tableau dont je suis en train de parler exactement c'est un point que j'ai vraiment adoré et aussi en plus à chaque fin de chapitre souvent il y a les petites astuces comment faire pour rendre notre vie moins difficile en tout cas pour rendre notre vie un peu plus savoureuse et du coup à chaque fois c'est comme ça que c'est exploré et j'ai beaucoup aimé comment le livre est structuré et il y a un autre point que j'ai aimé et depuis tout à l'heure on en parle ça revient c'est on parle beaucoup justement Julien du stoïcisme parce qu'on est encore une fois on est passionné aussi de la philosophie du stoïcisme et cette parole d'Épictète en tout cas qui revient dans le manuel d'Épictète qui dit d'apprendre à faire la différence entre ce sur quoi on a du pouvoir et ce sur quoi on n'a pas de pouvoir et ça en tout cas moi c'est un élément central que j'utilise beaucoup dans ma vie au quotidien et que j'utilise aussi dans ma force de recadrage c'est ok il y a des choses sur lesquelles j'ai du pouvoir ça je peux tu sais je peux mettre le focus dessus parce que ça va me permettre de poser des actions d'en sortir par contre les choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir à quoi ça sert que je passe mon temps dessus que je continue de cogiter puisqu'au final un ça me bloque ça ne me permet pas d'avancer et en plus ça vient entretenir mon malheur donc en fait ça j'aime beaucoup cette philosophie du stoïcisme et ça revient souvent en tout cas dans cette idée là que tu amènes en fait il est impossible de rater sa vie mais quelque part aussi ça va être important déjà de faire attention à l'histoire qu'on se raconte on est les maîtres en tout cas de notre histoire on est les maîtres aussi du temps qui passe c'est à nous de décider et derrière aussi il faut juste peut-être des clés et des prises de conscience et parmi ces prises de conscience ben peut-être de faire attention à là ce sur quoi on met le focus en fait tout à fait ouais ouais par rapport à ce que tu dis sur la philosophie stoïcienne c'est vraiment c'est vraiment intéressant et moi je vais encore plus loin en fait parce que il y a ce il y a ce sur quoi on n'a pas de pouvoir la vie extérieure etc et ce sur quoi on a du pouvoir sa propre vie sa propre histoire mais on s'aperçoit plus tu te focalises sur ce sur quoi tu as du pouvoir plus tu agis sur ce sur quoi tu as du pouvoir que tu t'aperçois que finalement ce sur quoi tu as du pouvoir est beaucoup plus important que tu le pensais et ce sur quoi tu n'as pas de pouvoir se réglige peu à peu c'est une expérience c'est une expérience très particulière et ça ne veut pas dire que après tu deviens le maître du monde ça veut dire que cette expérience tu t'aperçois que ce sur quoi tu n'as pas de pouvoir se réduit se réduit se réduit dans ta vie ça c'est une expérience que j'ai profondément vécu c'est des derniers temps et c'est absolument passionnant et c'est et c'est très jouissif de s'apercevoir que finalement on pensait qu'on n'avait pas de pouvoir sur telle ou telle chose et on s'aperçoit en travaillant sur son histoire finalement on fait on fait changer on fait changer les choses on fait changer les choses parfois auxquelles on pense qu'on n'aurait jamais pu sur lesquelles on n'aurait jamais pu avoir d'influence exactement complètement il y a un autre chapitre aussi qui mérite pas tous de toute façon mais qui mérite peut-être qu'on l'explore un petit peu ici c'est le chapitre où tu parles de la peur de vivre est-ce que est-ce que tu voudrais peut-être nous en dire un peu plus partager avec les auditeurs et du coup leur donner encore plus l'envie d'aller lire ton ouvrage de cette peur de vivre justement oui parce que je pense que l'angoisse de rater sa vie c'est quelque part lié à l'angoisse de la mort et lié à la peur de vivre à la peur du risque parce que le risque va te le risque de telle ou telle chose ne se passe pas quand tu le penses va te détruire le risque qu'il va t'arriver telle ou telle chose que ce que tu avais prévu ne se réalise pas ça va être une catastrophe et ça va te détruire ce sera la peur de vivre c'est ça la peur de vivre alors que se dire que ce que tu vas vivre quelque soit ce que tu vas vivre sera de toute façon que tu vas faire en sorte de vivre de la façon la plus intense c'est quand même la clé je vous donne un exemple très 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 basique parce que moi je suis très pragmatique tu vas en vacances t'imagines que tu pars en vacances t'as loué une maison je ne sais pas où sur la côte en Floride tu vas essayer de t'imaginer des choses mais tu sais très bien que tes vacances ne se passent absolument pas comme tu les avais prévu le lieu que tu imagines il ne ressemble pas du tout au lieu que tu vies vivre les gens que tu rencontres pas du tout tu penses que tu vas faire de la plongée pas du tout tu vas faire complètement autre chose tu penses que tu vas réussir à faire ça pas du tout parce que ça t'aura mal aux pieds ou alors tu vas tomber malade et tout ça mais voilà tu es disponible pour vivre ça de façon différente si tu t'accroches en disant j'ai pas fait de plongée j'ai pas fait de machin j'ai pas bu des mojitos et en plus tu es tombé malade tes vacances sont pourries sont pourries à l'avance donc c'est ça l'ouverture et en plus c'est doublement bénéfique parce que t'as d'une part le plaisir d'avoir imaginé tes vacances c'est important et en plus le plaisir de les vivre et de t'apercevoir qu'elles sont complètement différentes de ce que t'avais imaginé qui est une autre jouissance ouais complètement complètement et il y avait justement cette partie aussi qui a beaucoup résonné on l'a compris tout ce que t'as mis dans ton ouvrage résonne énormément avec notre vision notre façon de penser d'enseigner etc mais il y a vraiment ce côté là sur ce chapitre finalement où tu mets en avant que c'est créer sa vie et choisir finalement ce qu'on a envie de en tout cas tendre vers le résultat qu'on souhaite avoir dans notre vie c'est surtout l'assumer et de construire le sens que ça doit prendre et ça c'est puissant de se dire ok ben tu veux créer ta vie tu veux vivre ta vie ben il faut que tu l'assumes et assumer c'est sortir de cette posture de victime c'est sortir de cette position de pauvre petite chose pauvre moi je subis mon environnement puis j'ai pas le choix et 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 je trouve ça important et il y a cette notion de sens aussi le sens la construction du sens de la vie que tu mets en avant j'ai pas je sais pas si tu faisais ça en référence peut-être que tu connais ses travaux à Victor Frankel sur le sens de la vie est-ce que c'était quelque chose qui a résonné pour toi si t'avais eu l'occasion de le lire ou bien sûr Victor Frankel c'est une référence importante en plus c'est quelqu'un qui a vécu la soirée qui a vécu qui est un résilient qui a vécu à partir de ça j'ai moi-même dans ma famille connu des gens qui avaient qui avaient vécu des expériences de vie très jeunes du plus dramatique qu'ils se trouvaient déportation et tout et c'est quelque chose effectivement qui qui m'a irrigué et pour une pour une pour une bonne raison c'est que c'est des gens qui ne voulaient pas être considérés comme des victimes c'est à dire que le statut de victime il est il est assez par exemple quand on a vécu un traumatisme ça peut être un viol il y a des gens qui qui vont vous dire beaucoup mais je ne veux pas être enfermé il m'est arrivé ça ok c'est la vie il m'est arrivé ça je ne veux pas être enfermé là je veux surtout pas être enfermé là-dedans et il y a plein de gens qui vont enfermer en disant ah toi t'es une victime etc il peut y avoir même des réparations financières ça peut être intéressant parce que quand on a été victime d'une certaine chose il peut y avoir des réparations financières l'Allemagne a fait des réparations financières pour les gens qui avaient été déportés il leur rendait de l'argent etc mais c'est pas ça l'important c'est l'important c'est à un moment donné de sortir parce qu'on n'est pas prisonnier de ce qu'on a vécu de ce statut-là on n'est pas prisonnier d'un traumatisme on n'est pas prisonnier de son malheur tout à fait on n'est pas prisonnier de sa maladie on n'est pas prisonnier de tout ça ça c'est difficile de penser ça mais vous avez des gens pour lesquels c'est vital de se dire arrêtez de me penser comme un aveugle arrêtez de me penser comme une victime je ne veux pas ça la vie c'est pas d'être aveugle la vie est complètement indifférente il se trouve que je suis aveugle c'est un des éléments que je dois prendre en considération c'est puissant et c'est vraiment important et tu vois quand tu disais ça ça me rappelle un un partage qu'avait fait Michelle Obama j'avais eu l'occasion de la voir en conférence et à un moment donné elle s'adressait sur la condition des femmes et spécifiquement les femmes noires africaines et elle avait dit le jour où nous arrêterons de nous considérer comme des victimes du reste du monde alors nous pourrons reprendre en main notre vie et nous pourrons réaliser des choses et ça avait raisonné et du coup ça fait écho avec ce que tu dis là et c'est très très fort et et je me souviens parce que la salle avait été vraiment touchée par Partage-Lap et qui est en plus je pense c'était vraiment spontané de sa part parce que la question avait été posée je sais pas dans quelle mesure les questions étaient préparées à l'avance mais on sentait que sa réponse elle était elle était authentique et elle était elle était spontanée en tout cas et ça avait eu ça avait eu un impact important et et je crois profondément de toute façon que notre que la posture de victime est parfois nécessaire pour obtenir réparation et faire justice mais que maintenir cette posture-là et maintenir ce costume-là en fait nous nous blesse et nous limite plus qu'autre chose au final donc c'est un super partage merci pour ça Marc et tu parlais de Viktor Frankl effectivement grande figure hyper inspirant par sa résilience son antifragilité et je sais pas pourquoi quand vous avez reparlé encore une fois de Viktor Frankl j'ai repensé à un film que j'ai adoré c'était La vie est belle avec Roberto Benigni qui m'a fait pleurer comme pas possible et Roberto Benigni alors il est vraiment magnifique il est il est très fort très poignant et en fait Roberto Benigni dans cette dans cette histoire qu'il racontait ben en fait il raconte une histoire différente à son fils ce qui lui permet justement de pouvoir grandir de pouvoir avancer dans un environnement qui est hostile en réalité qui est très difficile et ça montre le pouvoir des histoires et peut-être parce que je pars un peu dans tous les sens mais il y avait un point aussi parce qu'on a parlé de Viktor Frankl mais moi je ne peux que citer un autre philosophe et surtout qui est aussi dans la psychologie plutôt c'est Carl Gustav Jung parce qu'à un moment justement Marc tu nous amènes cette idée de pour alléger notre existence il y a un point qui peut être important c'est d'accepter nos parts d'ombre d'accepter que parfois on est quelqu'un de pas bien au final oui ça c'est ça c'est très ça c'est très important et là encore c'est très pratique parce que finalement je suis un utilitariste mais accepter notre part d'ombre ça veut dire par exemple la jalousie être jaloux de quelqu'un qui a réussi on s'aperçoit que si on va au bout de la jalousie au lieu de se dire c'est pas bien je suis un mec jaloux il a réussi pas moi il a de l'argent pas moi moi je suis en la merde etc plutôt que de ça d'aller au bout de se dire non voilà je prends ma jalousie parce que finalement elle est légitime finalement c'est vrai qu'il est plus au repos il y a une plus belle maison et allons au bout allons au bout de cette jalousie voyons non pas ce que la personne que je jalouse qu'est-ce que je peux lui retirer mais au contraire en quoi elle peut m'inspirer et ça c'est très difficile parce que on s'aperçoit que c'est notre passé on est prisonnier du passé parce que on se dit oh là là moi je devrais être beaucoup plus riche et lui voilà ou alors je devrais avoir une bien meilleure santé et lui ou être beaucoup plus beau moi je suis moche lui il est beau etc et de se dire mais mettons-nous dans la situation où on s'oublie nous et de se dire lui il réussit il a fait ci il a fait ça il a fait ça comment finalement moi je peux faire c'est ça l'inspiration comment est-ce qu'il peut me donner des éléments pour que je puisse faire des choses je le ferai à ma manière je le ferai différemment mais comment est-ce que je peux faire ça par exemple vous prenez un grand un grand chanteur vous avez envie de devenir chanteur il y a un grand chanteur qui réussit etc il y a deux façons de dire il est très connu c'est un grand chanteur et moi je suis moi aussi je suis un grand chanteur mais je ne suis pas connu je n'ai pas d'argent etc ou alors de se poser la question c'est-à-dire je me mets de côté mon ego de toute façon j'accepte cette part d'ombre j'accepte d'être jaloux et qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qu'il peut faire qu'il m'inspire qu'est-ce qu'il peut faire que quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour sortir de cette situation pour faire autre chose à ma manière peut-être pour ne pas lui ressembler mais pour être voilà pour sortir de cette histoire donc accepter ça par exemple ça veut dire oui accepter l'envie accepter la jalousie accepter la méchanceté accepter tout ça parce que ça c'est ce qui nous construit et c'est ce qui font partie de nous-mêmes et d'une certaine façon en les regardant vous voyez que que ces choses-là vont disparaître est-ce que j'ai le temps de donner un dernier exemple là-dessus très très bien sûr j'ai vu dans un journal dans un journal belge qu'il y a un type qui avait mis qui avait mis des ordures dans la piscine de son voisin parce qu'il avait une piscine et pas le lit et il était très à l'eau de sa piscine et il a été arrêté par la police et la police a dit mais pourquoi vous avez mis des ordures et il avait dit parce que il ne le mérite pas c'est extraordinaire c'est pas d'une certaine façon il disait moi je ne le mérite pas mais il ne le mérite pas et je me disais que si ce type-là au lieu de mettre l'ordure dans son voisin chez l'homme il était devenu copain avec lui il l'aurait invité à venir dans sa piscine il se serait baigné autant qu'il voulait et en plus il aurait pu en profiter tout à fait les taxes et les machins il va quand il veut il n'a pas les deux avantages voilà c'est très rationnel mais plutôt que d'envier son voisin essayer de se raccrocher de lui essayer d'avoir une relation humaine avec lui c'est beaucoup plus bénéfique sans aller chercher des choses morales c'est beaucoup plus intéressant d'être copain avec son voisin qu'être de lui en vouloir et te mettre des poubelles dans sa piscine c'est vrai ouais tout à fait complètement c'est une super anecdote donc le dernier point peut-être ici tu évoques à la fin de ton ouvrage le principe de vouloir sa vie il me reste il me reste les deux derniers chapitres tu dis ce concept de vouloir sa vie ça signifie quoi comment comment est-ce qu'on peut le saisir le prendre ça vouloir sa vie ça c'est difficile et je le présente moi-même de façon problématique vouloir sa vie ça veut dire tout ce qui j'assume tout ce qui m'est arrivé c'est ce que disait Samir tout à l'heure j'assume tout ce qui m'est arrivé mais aller encore plus loin c'est de se dire d'une certaine façon d'un point de vue cosmique j'ai voulu tout ce qui m'arrive parce que c'est d'une certaine façon ma façon d'avoir vécu ma façon de représenter le monde les expériences sur lesquelles j'ai dû j'ai dû réagir etc alors là où je dis que c'est compliqué c'est que c'est difficile de se dire qu'on a voulu tout dans sa vie on en parlait tout à l'heure mais tout à fait d'une certaine façon c'est quand même donc c'est problématique parce que moi-même j'ai du mal à adhérer à ça mais je me dis qu'adhérer à l'idée qu'on a voulu sa vie qu'on a voulu tout ce qui nous arrive c'est une vieille idée d'ailleurs du développement personnel il y a beaucoup d'idées que je reprends dans mon livre ce ne sont pas des idées à moi c'est des trucs que j'ai cherché à droite à gauche tout ça ça se rejoint mais c'est une vieille idée du développement personnel qui est de dire tout ce qui nous arrive quelque part d'un point de vue général d'un point de vue métaphysique on l'a voulu c'est difficile c'est difficile à imaginer mais alors quand de temps en temps on rentre vraiment positivement là-dedans c'est tellement je veux dire c'est tellement libératoire c'est tellement libératoire j'ai un accident de voiture ma voiture est en miette prenons pas d'exemple trop dramatique parce que plus c'est dramatique plus c'est compliqué mais ma voiture est en miette bon c'est chiant c'est tout ce qu'on veut je vais perdre de l'argent c'est stressant etc d'une certaine façon ça fait partie de mon existence c'est ça je l'ai voulu pas au sens où je l'ai désiré mais au sens où puisque c'est dans ma vie c'est donc que je l'ai voulu donc bah voilà je vais mettre les choses en place pour l'assurance pour le machin en tout cas c'est pas tout à fait c'est c'est j'ai du mal à le formuler comme vous le voyez parce que c'est plus une intuition qu'une démonstration j'essaie pas de convaincre les gens et j'essaie même pas de me convaincre moi-même d'ailleurs mais je me dis c'est tellement plus puissant que de se dire je suis une victime permanente de choses qui m'arrivent je sors dans la rue il peut m'arriver n'importe quoi tout à fait voilà c'est ça je crois que c'est Samir ou Julien qui parlaient de la peur de vivre et si vous acceptez que vous voulez tout vous n'avez plus de peur il n'y a plus de peur de vivre et non seulement il n'y a plus de peur de vivre mais il n'y a plus de peur de mourir j'en suis pas capable mais peut-être que des grands mystiques en sont cas il n'y a plus de peur de la vie il n'y a plus de peur de la mort ça disparaît de toi ouais je vois ce que tu fais dire super intéressant super ça m'amène plein d'idées plein de réflexions mon cerveau il est en pleine l'ébullition c'est ça en pleine floraison j'aimerais beaucoup que ceux qui écoutent ce podcast me renvoient des réflexions par rapport au livre ceux qui veulent le lire le livre il s'appelle Pourquoi il est impossible de rater sa vie il est historique sur toutes les plateformes les éditions First à Paris vous pouvez vous le procurer n'importe où dans le monde il est en français parce que j'aimerais bien écrire une deuxième version dans un an ou dans deux ans avec les réflexions que les gens m'ont apportées qui peuvent être positives ou négatives qui peuvent être des gens qui disent comme vous l'avez dit ah oui ça ça me parle ça fait écho à telle chose et puis me donner des gens ou ça peut être des réflexions du genre du genre mais pas du tout je ne suis pas du tout d'accord avec ça voilà ça m'intéressera beaucoup d'avoir le feedback positif ou négatif de vos auditeurs sur ce livre avec grand plaisir de toute façon on partagera aussi le lien du livre dans la description et je le redis mais même s'il me reste deux chapitres je pense que c'est un livre qui se relit plusieurs fois et je vais le relire juste derrière dans la foulée parce qu'en fait ce que je remarque c'est que la première fois on le balaye on découvre certains sujets on réfléchit on voyage mais en fait lorsqu'on repasse sur le livre on rentre plus en profondeur sur certains sujets et ça amène énormément de réflexions depuis que j'ai commencé à le lire il y a des moments surtout maintenant comme tu le sais comme tu le sais Julien j'ai mon premier enfant donc des fois je suis là j'essaie d'endormir le bébé et je ne fais rien pendant ce temps là et en fait je repense à toutes ces réflexions il y a plein de choses que je revois j'ai l'impression de redécouvrir un peu la vie et parfois même de redécouvrir des choses auxquelles j'avais déjà pensé parce que ça vient m'amener des éléments manquants et en fait c'est comme un puzzle finalement ce livre là il est venu compléter certains éléments du puzzle et vraiment c'est un livre que j'invite en tout cas nos auditeurs je les invite à le lire déjà mais à le relire surtout parce que au plus on grandit et au plus en fait on découvre de nouvelles choses on grandit en fait avec ce livre là vraiment c'est un livre super inspirant super profond et aussi très authentique et je te le dis Marc mais je te trouve très touchant très touchant parce que je te trouve touchant là en discutant avec toi mais je te trouve touchant aussi au travers de ton livre parce que ce livre là est authentique et ça c'est un point qui est hyper important pour moi et Julien l'authenticité écoute je te remercie de ça parce que c'est ce que j'ai cherché j'ai pas cherché un livre pour pour raconter que j'avais tout compris sur l'univers j'ai cherché un livre pour faire partager aux gens ce que j'ai pu ce que j'ai pu découvrir avec avec l'expérience avec mes amis voilà c'est vraiment ça que j'ai cherché à faire merci en tout cas à tous les deux pour merci à toi pour faire cet échange vraiment merci à toi c'était un superbe échange je pense Julien qu'on le réinvitera certainement peut-être dans notre autre podcast la système du succès ça serait bien ouais où là on parlera de succès mais plus ton succès d'accord ça serait plus ça c'est ça on va beaucoup plus parler de toi ouais merci superbe bah avec un très très grand plaisir donc les personnes comme d'habitude qui nous écoutent on vous invite à liker commenter partager ce podcast et puis vous abonner si c'est pas déjà le cas on vous replace toutes les informations à propos de Marc de tout tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant et tout ce qui suivra si vous le suivez et puis surtout ce livre dont on parle dans cet épisode toi qui nous écoute si jamais tu es en cours de réflexion pour te reconvertir professionnellement que t'es arrivé à un stade de ta vie professionnelle où t'as envie de changer d'air et de refaire un métier qui a plus de sens et que t'envisages le coaching comme une option sérieuse et bien sache que tu peux nous contacter et on a en fait un plan à te donner sur mesure pour que tu puisses atteindre tes objectifs de reconversion professionnelle donc ça nous fera grand grand plaisir de te guider dans ce process et puis si t'as des questions comme d'habitude tu nous envoies un petit message exactement petit message avant de finaliser ce podcast Sandia je sais que tu nous écoutes elle écoute tous nos podcasts Sandia c'est une étudiante qu'on a à Madagascar et qui a créé une librairie justement où tout le monde peut venir se servir et je suis sûr et certain que ton livre finira dans sa librairie parce que c'est une amoureuse des livres et je suis sûr et certain que là sur Madagascar tu vas très vite être connu en tout cas les gens vont découvrir je connais un peu Madagascar mais c'est vraiment un pays que j'adore pour sûr et certain ton livre va finir dans sa bibliothèque qui compte énormément d'adhérents c'est sûr et certain toi qui nous écoutes n'oublie pas de liker commenter partager ce podcast si tu as aimé à contacter Marc s'il y a des réflexions que tu veux faire justement par rapport au livre ça va être hyper important pour lui pour la suite moi j'ai hâte en tout cas et puis peut-être pour le mot de la fin moi je t'inviterai à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine un gros merci encore Marc bientôt